1. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un enseignement biblique en 8 points. 1. Depuis des temps anciens, Yahvé avait promis le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. 2. Jean-Baptiste annonça que le moment était proche. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. 3. Jésus a promis le Saint-Esprit à ses croyants. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. 4. Les Juifs reçoivent le Saint-Esprit par la foi en Jésus. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 5. Les gentils reçoivent le Saint-Esprit par la foi en Jésus. Tous les croyants qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. 6. Tous peuvent recevoir ce même don qui est le Saint-Esprit. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. 7. Par ce Saint-Esprit, nous expérimentons l'amour que Dieu a pour nous. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 8. Cet Esprit Saint est le gage de ton héritage éternel. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en Jésus-Christ vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit qui demeure en toi agit de plusieurs façons. Il renouvelle ta personnalité, le fruit de l'Esprit. Il te met à même de servir les autres, les dons de l'Esprit. Il t'aide à prier efficacement, l'intercession de l'Esprit. Il te donne sagesse selon le besoin, la révélation de l'Esprit. Il magnifie le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada